Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec The Wild At Earth. On avait retrouvé certains des autres membres de l'autre groupe de Fergarde, on avait rencontré les chumeaux, et on était rentré au camp, histoire de ne pas se faire attraper par l'anus, et les créatures de l'anus, donc on va tout de suite voir ce qu'on peut faire en jeu. Et voilà, donc on est le matin, et normalement il y a nos chers amis qu'on avait vu là, et qu'on n'avait pas vraiment pu parler avec. Voilà, qui nous dit juste qu'on est de retour. Donc est-ce que notre cher Grimanteau nous dit plus de choses ? Ah bah il nous dit, je suppose que vous vous souvenez de votre mission ? Oui, retrouvez tous les membres de Fergarde disparus, je m'en occupe. Et on peut le dire s'il peut nous aider, en l'occurrence pas vraiment. Donc on va récupérer des farfelins, on va récupérer tous nos farfelins de feu, et on va compléter avec des ramilins. Sachant que, alors peut-être, on aurait ce qu'il faut pour augmenter encore un peu le foyer. Ah bah on va faire ça, je pense, 400. Ah du coup, je vais prendre... Ah bah j'ai pas assez. Bon, on trouvera bien. On en peut bien voir ce qu'il faut au niveau graines, non ? Éclore. Ah bah oui, voilà. Je vais faire éclore des... comme ça. C'est parfait. On va faire éclore 5 brazelins. Et du coup, normalement, on est pas mal. On a pris tous les brazelins. Et tous les farfelins. Bien évidemment, ça veut dire que potentiellement, si on se fait attaquer, on peut en perdre. Mais voilà. Donc, là où on était, visiblement, ici, il y aurait peut-être un caillou avec lequel on pourrait interagir. Il m'a l'air suspicieux, ce caillou. Tout comme ce pont m'a l'air douteux. Ici, on était allé... C'est là qu'on avait rencontré nos amis. J'ai pas trouvé comment aller sur cette zone-là. Donc ici, c'est là où on a rencontré les jumeaux. On a vu que c'était une zone un peu gelée sur laquelle on était pas forcément très à l'aise. Cette partie-là, on a été jusqu'au portail, mais on n'a pas forcément exploré la partie est. Ça pourrait être l'idée. Et il y a aussi l'air d'avoir une partie sud. Celle qu'on a fait en courant parce que la nuit était mauvaise. Et qui pourrait peut-être nous permettre d'aller dans cette zone-là qu'on n'a pas faite. ou peut-être ailleurs. Et pendant que je papote et que je choisis, eh bien, le temps passe. Par ici aussi, il y a l'air d'avoir une zone. Ici, on n'est pas très loin. Donc je vais faire ce qui est le plus près d'abord. Avant que la nuit ne tombe, l'idéal serait, bien évidemment, de trouver un petit téléporteur pour qu'on puisse justement se mettre à l'abri. Ou un camp, tout simplement. Là, on n'a pas trouvé de camp. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Je n'ai pas du tout regardé mon inventaire. Ouais, mon inventaire est plein, mais ça va encore. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'aller par là. Donc, par là. C'est tentant, c'est tentant, cette petite graine. Séparez-vous. Et vous. Vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Mais quand c'est ça... Ah oui, c'est juste une... Une cosse. Hop. On récupère tout le monde. Et d'après la carte, on continue par là. Et il y a effectivement un chemin. Et il nous faut... Combien nous faut-il ? Dis-moi, s'il te plaît. Non, il n'y a personne à taper. Ok. Personne... On est peut-être déjà fait. On envoie tout le monde. On perd personne. Alors, je me souviens vaguement, parce que j'ai fait une pause depuis le dernier épisode, qu'on allait pouvoir faire des choses avec ces choses-là. sans me souvenir ce que Grimanto m'avait dit. Il va sans doute avoir une compétence ou quelque chose du genre. Ok. Donc on peut changer de zone. C'est parfait. C'est ce qu'on veut, hein. Explorer. Alors. Les pommes. Je prends... J'ai cru voir le tas de feuilles bouger. Comme ça. Pourtant, non. Et par contre... Ouais, là, il y a bien des choses. Mais il y a du néant. Je ne pense pas qu'ils puissent y aller, dans le néant, de toute façon. Je n'ai pas envie de les risquer. Je peux faire ça, déjà. Mais là, comme ça, je n'ai pas envie de risquer mes petits gars. Il faudrait que je vérifie dans une situation un peu plus intéressante. Parce que là, clairement, il n'y a pas forcément... Non, mais ici, je n'arrive pas où vous visez le tas de bois. Forcément, vous ne faites rien. Hop. On a un pont. Celui-là, il glande. Wake ! Qu'est-ce que... Hey ! Wake ! Qui est là ? Je suis un fantôme. Tu as abandonné ta meilleure amie. Pas du tout. On t'est censé se retrouver, mais je me suis perdue. Oui, tu t'es perdue dans les bois parce que tu es une andouille. Et ta coupe de cheveux est nulle. Bouh ! Oh, on s'est cassé la gueule. Ah 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 ! Attends ! Wake ! Wake ! La nouvelle, c'est qu'on a trouvé un camp. Je vais bien, je crois. Kirby ! Que dois-je faire ? Peut-être que les farfelins peuvent aider ? Les farfelins ? Ces petites créatures ? Ok ! Ne t'inquiète pas, Wake. On va te sortir de là. Du coup, on a trouvé Kirby ! En tant que meilleure amie de Wake, qui est co-créatrice du plan, Kirby sait tout ce que fait Wake en ce qui concerne les meilleures pratiques d'aventure. Kirby est aussi très petite et peut se faufiler dans des endroits très étroits. Qui dit plus de gens, plus de poches. La taille du sac est augmentée de deux emplacements. Ok, donc je peux switcher entre les personnages. Donc j'ai récupéré un farfelin. Kirby, bien évidemment, n'a pas de aspirateur. On peut passer là ? C'est dangereux. J'ai pas confiance. Oui, on peut pas passer. On ne peut pas passer. Et côté Wake, côté Wake, on peut... C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça avec un Brésilain. Tant pis pour moi. Ici, on a un mécanisme. C'est parfait. On a, du coup... De quoi stocker. Donc je vais pouvoir stocker ce truc-là. Voilà. On va pouvoir sauvegarder aussi. On va pouvoir séparer. Et du coup, on va pas se couper cette fois-ci. Ça va être parfait. Vous faites pas l'autre ? C'est parfait. On est juste à côté du stockage. Donc c'est parfait. On va pouvoir péter quelques petites choses. Merci, les gars. Vous mettez au stockage ? Mettre au stockage, les gars. Tant pour moi. Voilà. Ici, on a dû jamais... Éviter. Et visiblement... Eh bien, c'est un... Coup de sac. En tout cas, suffisamment... Pour que je puisse pas passer. Est-ce que je peux envoyer les farfelins faire des choses ? Je pense que ça va être un peu l'idée. On a Kirby en haut. Kirby, il y a un seul petit farfelin, du coup. On peut pas casser ce bois-là, par exemple. Moi, ça n'a aucun intérêt. On peut peut-être... Elle peut se faufiler. Ah, oui, c'est beaucoup mieux. Je serais peut-être dû... Envoyer mon... Farfelin, du coup. Ok. Histoire de pas... Mais oui, on veut pas partir. Je voulais juste récupérer le... Ok, c'est pas beaucoup mieux. Bon, bah je reviendrai avec Wake. Ah, c'est vrai que du coup, elle a pas d'aspirateur. Donc c'est pas super pratique. Par contre, du coup, avec Wake, je vais pouvoir lui envoyer les petits farfelins. Et du coup... J'ai récupéré tout le monde. Celui-là m'a l'air un petit peu buggé, mais... On va dire que c'est pas grave. Je suis à 30 sur 30. Non. La carte me dit quand même qu'il y a un rebelle. Il y a 29 dans mon troupeau, et... Il y a un qui fait le malin. Hop, là c'est bon. On va pouvoir sans doute aller par là. Ouh là là. Le gros blob. Je crois qu'on a perdu quelqu'un dans l'histoire. Ici. Il y a une trappe. Parfait. Effectivement, on n'est plus 30. Kirby, j'ai tellement de choses à te raconter. Écoute Kirby, je suis désolée. Je voulais pas te laisser toute seule. Je suis rien qu'une nouille. Une face de paix. Une crotte de nez. Un gros caca. Ah oui, ça, ça oui. Je suis là maintenant. Je te pardonne, espèce d'idiot. J'ai vraiment eu peur que quelque chose te soit arrivé. Euh, attends une seconde. Comment tu as fait en fait pour entrer ici ? Il y a une... Oh, j'ai une tonne de choses à te dire. Comment ça, comment ? Bah, je t'ai suivi. J'ai vu ce drôle d'arbre. J'ai traversé. Ah bon ? Oui, rien de plus facile, pourquoi ? Oh, il y avait d'autres de ces petites créatures très servibles. Il y en avait qui ressemblaient à des plantes et d'autres, bah en fait, je sais pas trop. Mais ils m'aimaient beaucoup, ils m'ont suivi, on a joué un peu et après... Kirby ? C'est quoi ça ? Euh, c'est bizarre, il me semble avoir vu la même chose au catafalque de la sauture verte. Au cataqua ? Ouais, c'est une longue histoire. Kirby, attends ! Hein ? Je crois qu'elle m'aime bien. Ouah, regarde ça ! Euh, est-ce que c'est sécuritaire ? Tu penses que ça sert à quoi ? Aucune idée ! Mais ça m'a l'air bien sécuritaire. On devrait l'essayer. Euh, d'accord, si tu le dis. Allons voir ce qu'on peut faire. Ouah, j'arrive pas à croire que tu m'es trouvée. J'ai tellement de choses à te dire. Mais on laisse un farfelin, là ? Ouh là là ! Ouh là là ! Donc on a trouvé la balise des gardiens. Cette mystérieuse balise semble affecter des corps physiques dans sa lumière éthérique. De plus, les extensions de corruption et les statuts des anciens gardiens semblent réagir à son attraction. Utilisez le faisceau puissant pour aspirer des objets plus lourds, comme des ressources et des farfelins. Et pour dégager des autres sables magiques plus difficiles. Ok. Par contre, j'ai que 29 sur 30. Quoi tu viens ? Non, toi t'es buggé, en fait, du coup. Ah, j'ai vraiment pas de chance, du coup. Euh, je vais pas pouvoir te récupérer. Comment je te récupère ? Je dirais qu'il a pas aimé être jeté à l'eau, celui-là. Il se retrouve un peu buggé. Bon, ça changerait qu'on est que 29 sur 30. Est-ce que ma carte me dit quelque chose ? Ouais, oui, ma carte me dit que j'ai un farfelin de perdu par là. De toute façon, on est en plein jour, on va y aller. Par là, c'est où par là ? Euh, bah visiblement je suis pas très loin. Parce que 30 sur 30, ça y est, on a récupéré tout le monde. Ça c'est fait. On va pouvoir... Se battre contre cette chose-là, déjà. Voilà, c'est fait. Tuer cette poubelle. C'est fait également. Et ouvrir le passage-là. Ok. On va pouvoir récupérer un petit peu de ferraille. Celui-là ne veut pas venir, c'est pas grave. On se libère le chemin. Il y a des champignons. Oui, ceux-là. Il y a des poubelles. Et la nuit commence à tomber. Donc on va peut-être... Pas faire les malins. Est-ce qu'on peut retourner au camp ? Après là, il y a de la lumière, donc on est en sécurité. Voilà, Wix ne peut pas passer par là. Ce qui est logique. C'est y est, il fait nuit. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Alors, question. Est-ce que cette chose-là fait partie des trucs... C'est avec lesquels on peut interagir. Est-ce qu'après tout... Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Non. On n'a pas l'air. J'ai réellement envie d'aller au camp. Juste pour être à l'abri. Voilà. On va en profiter pour stocker. Pour sauvegarder. Je pense qu'on va passer la nuit ici. J'aimerais bien du coup comprendre ce qu'on peut faire... Avec... Notre... Capacité. Donc, elle n'est pas là. Là, c'est que les créatures. Et là, c'est que les personnages. Là, c'est le livre. Ok. Donc... Est-ce que c'est dans les objets clés ? Tout à fait. Les extensions de corruption et les statuts des anciens gardiens. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Les extensions de corruption. Et les statuts des anciens gardiens. Je ne pense pas en avoir vu. Et je... Ah. Oui, je me suis appréciée. Trop près du jamais. Ce n'est pas une bonne idée. Et ces statuts-là ? Non, ces statuts-là. Non. On va attendre que ça se recharge. Non. On doit me manquer quelque chose. Pas très grave. On va en profiter du coup pour manger un petit coup. Parce qu'elle a perdu un petit cœur. On va manger. Et on ne va pas trop s'éloigner. Pendant que la nuit est encore là. La nuit peut durer un petit peu longtemps. Ce principe de la nuit. Moitié nuit, moitié jour. Je ne crois pas qu'on puisse dormir ici. Il ne peut que sauvegarder, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lit. Notre inventaire est pas mal. On va avancer en restant dans la lumière. Je vais continuer à essayer de comprendre quelles sont ces fameuses pierres avec lesquelles on peut interagir. On va rester dans la lumière. Lumière, lumière, lumière. La lumière est là. On va mettre quelques farfels là. Ici. Alors. Comment ça va se passer ? Parce que Wake ne peut pas passer dans ces trucs là. Donc si j'envoie Kirby. Si j'envoie Kirby. Si j'envoie Kirby. Si j'envoie Kirby. Il n'y a que Kirby qui va. Il n'y a ni Wax ni les farfelants. Et... On ne peut pas passer par là. Et je ne vois pas de plantes. Qui nous permettent. D'y aller. Donc ce qu'il faudrait faire je pense. Voilà. Il ne faut pas nager les cons. Tu reviens ? Tu reviens mon gars ? Comment je peux l'y envoyer ? Bonne question. Euh... Parce qu'on va pouvoir envoyer Kirby. Mais on ne va pas pouvoir envoyer Kirby avec des farfelants. Et je suis un petit peu trop loin pour... C'est le match de ma portée ça. Euh... Mais Kirby je suis en train de me dire. Kirby peut-être les choper du coup les farfelants. Avec son super faisceau. Faisceau. Bah oui. Ah là. Avec son faisceau elle peut faire ça. Ok. Je me pose des questions là où il n'y en a pas. On abandonne Wake. On récupère tout le monde. Tout le monde j'ai dit. Merci. Et... On attaque le blob. Je ne peux pas descendre ? Je ne peux pas descendre. Sérieusement. Vous moquez de moi les gars. Voilà. Ok. Bon bah... Je me glisse. Et on va pouvoir... Reprendre Wake. Reprendre Kirby. Et reprendre tout le monde. 28. On commence à 28. J'ai deux rebelles. Vous êtes tous les rebelles. J'en viens là. J'ai le malin. J'en ai un autre là qui fait le malin. Voilà. Alors le coffre. Parfait. Un petit peu de bouton plus. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. On va grimper. On va re-grimper. On va faire tomber l'arbre. Traverser. Ah. C'est ballot ça. On nous dit qu'il faut utiliser la lampe. Du coup. Ok. Je peux détruire le néant. Avec ça. Ah c'est cool. Je n'ai même pas essayé en fait. J'aurais pu le détruire tout à l'heure. C'est parfait. Et du coup j'imagine que ça c'est la fameuse lanterne également. Peut-être pas besoin d'aller aussi fort ici. On va attendre que ça remonte. Il y a trop de néant. Il faut que j'anéantisse le néant d'abord. Je positionne. Hop. Il a l'air très efficient sur cette statue. Ah. Ça a l'air peut-être mieux. Non. Ou alors ça a été efficace et je ne l'ai même pas vu. Puisque effectivement ici c'est ouvert. Alors ça ne l'était pas tout à l'heure. Du coup ça nous aura au moins permis de retrouver Kirby. C'est plutôt cool. Du coup on est toujours le matin. Oui j'ai pas besoin d'aller très très loin. On va les éviter. On va traverser. On va utiliser notre lanterne. Voilà. Utiliser nos copains. Il y en a un qui a tombé à l'eau. Allez. Allez mon gars. Merci. Faut aussi. Voilà. On est à 30. C'est parfait. Gros blob. Allez. Faut pas témoin ce gros blob. C'est parfait. Merci les gars. On va attaquer ce blob là également. Ici en passant vous pouvez aussi gérer la poubelle. Ça serait top. Merci mon gars. Donc ils sont toujours en mode ils portent et nous on ne porte pas. C'est peut-être pas forcément la chose la plus importante. Les pièces détachées je pourrais les prendre. Il y en a un qui prend des pièces détachées. C'est pas forcément essentiel. Donc ça. Ça va juste nous donner des petites graines. Ah oui oui. Vous pouvez pas payer comme un petit peu. Ouf. Je prends la bouteille. Notre inventaire a quand même été un peu. Augmenté. Donc on va pas se gêner. Et on va changer de zone. Et je pense qu'on va surtout. Bah bien s'arrêter là pour cet épisode. On aura retrouvé Kirby. Et on vient d'entrer dans la grotte engloutie. Pas de point de sauvegarde. Normalement ça sauvegarde quand je change de zone. Donc on va se dire que tout va bien. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Ou à nous rejoindre sur Discord pour papoter. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501